bonjour et bienvenue sur framboise 314 alors aujourd'hui je vais vous parler d'une imprimante résine c'est ma première c'est l'imprimante Gitek Alkaïd c'est donc une imprimante qui est livrée dans un boîtier assez volumineux puisqu'elle est livrée déjà montée contrairement aux imprimantes 3d classiques qui sont souvent en plusieurs morceaux celle-ci est livrée toute montée donc on a un gros carton qui contient toute l'imprimante avec de la mousse autour alors on a un premier document là qui est des liens si jamais il y a des problèmes puis le remerciement d'avoir acheté l'imprimante on a la notice de l'imprimante également qui est assez détaillée ça va c'est bien c'est bien détaillé c'est en anglais mais c'est bien détaillé on va trouver une clé usb sur laquelle il ya les logiciels et puis des exemples à imprimer un petit sachet d'outils avec une raclette une pince une clé et puis les vis pour fixer le bac et le câble de l'alimentation secteur donc après il faut retourner enfin moi je fais comme ça je retourne la boîte pour sortir le contenu on voit qu'il ya une grosse coque en mousse donc quand vous élevez la quand vous enlevez la coque vous trouvez l'alimentation et puis l'imprimante l'alimentation c'est une 12 volts 5 ampères et la prise c'est du classique c'est la prise classique de pc et de l'autre côté c'est un jack donc il y aura pas de mal à la remplacer si besoin l'imprimante le capot donc il est c'est un capot anti uv là il est protégé par un plastique il va falloir enlever une fois qu'on a enlevé le capot on se retrouve avec la mécanique de l'imprimante donc on peut démonter la plaque à desserrer la plaque déjà pour sortir ce bloc de mousse où il ya la plaque sur laquelle vont se fixer les pièces voilà les modèles vont se coller là dessus et sous ce bloc de mousse on va trouver le bac à résine avec son film alors là le film est protégé ils ont remis les protections dessus il faut que le film soit vraiment en bon état et tout autour on a 14 vis qui permettent de changer le film si besoin voilà la protection pour l'instant je la laisse dessus alors le nom alkaïde vient de la grande ours ça c'est l'étoile qui se trouve au bout de la queue de la casserole celle qui en bleu ça c'est l'écran tactile donc bien pratique ça marche pas mal et on a un cache sur l'écran sous cet écran on a des leds uv qui vont servir à durcir la résine et il ya une feuille de protection sur l'écran donc on peut enlever la feuille de protection également donc là je remets la plaque et j'ai desserré les vis vous voyez que la plaque est libre dans tous les sens donc ces quatre vis là vont servir à mettre la plaque bien parallèle au à l'écran donc là on a une vis qui va permettre de faire monter et descendre le chariot et tout ça ça se déplace sur un rail linéaire donc on a une très bonne qualité de déplacement une très bonne reproductibilité des déplacements et des dimensions donc on trouve l'interrupteur arrêt marche on trouve la prise et puis la prise usb pour faire le réglage on va poser un papier un papier découpé dans une feuille à 4 et on va faire descendre dessus la plaque on va faire un zéro la plaque va venir se poser sur le papier alors les bips qu'on entend c'est tout simplement dû au fait qu'on a à l'arrière ici une cellule une fourchette photoélectrique et on voit que ça vient couper en fait la fourchette et donc on vient c'est assez reproductible il fallait ça revient toujours au même endroit et pour pour bloquer la plaque il suffit d'appuyer dessus et de serrer les quatre vis et votre plaque sera bien parallèle et la feuille donne l'épaisseur c'est à peu près la même épaisseur que le film donc vous avez la bonne épaisseur pour la plaque Voilà une fois que c'est serré votre votre imprimante est réglée on peut relever le la plaque on va pouvoir enlever la feuille et on peut maintenant mettre les vis en place pour fixer le bac donc cesser les deux vis de chaque côté donc on a une vis molle donc le bac maintenant on peut enlever la protection vous voyez que sur le bac il y a des graduations donc en fonction de la quantité du volume de résine qui vous est indiqué par le logiciel vous pourrez remplir plus ou moins ça évite de gâcher de la résine de toute façon on la remettra dans le pot mais bon ça évite d'en mettre trop en fait voilà on a préparé le bac et on va pouvoir maintenant le mettre en place et serrer les vis le film va être bien plaqué contre l'écran et donc quand on mettra la résine on sera en état pour faire notre première impression alors pour tester l'écran il ya cette position qui permet d'allumer une partie de l'écran pendant une quinzaine de secondes vous pouvez changer le temps et donc vous vérifiez que vous voyez bien ici les uv et on voit d'ailleurs la forme des lentilles dessous on voit les arrondis des lentilles donc ça ça montre que l'écran fonctionne et donc on va pouvoir passer au test donc allumage de l'imprimante on va pouvoir passer en français aussi dans language là on peut passer pour la calibration de l'écran ça sert à positionner on va dire les icônes si et si l'écran est bien affiché vous n'avez pas à y retoucher là on va faire défiler le contenu de la clé usb donc on va aller dans le dossier test et on a une petite représentation donc des des modèles on a une représentation de ce qui va être imprimé donc là il ya la tour eiffel le dragon par exemple donc là je choisis le dragon mais je vais pas l'imprimer en vrai c'est pour faire juste un test il n'y a pas encore de résine dans l'imprimante et je vais lancer l'impression pour voir ce que ça donne vous voyez là on est le dragon se répartit pour trois heures d'impression donc il n'y a pas de résine on va faire descendre la plaque une fois que la plaque va être appuyée contre le film on va allumer le enfin l'écran va laisser passer la lumière ultraviolette pour un certain nombre de positions et on voit les positions qui vont être durcies en fait ça c'est les endroits où la résine va durcir c'est à dire c'est les endroits où l'écran va laisser passer les uv donc pour les premières couches c'est un peu plus long c'est une quinzaine de secondes pour bien durcir et bien accroché à la plaque pour les deux trois premières couches et après on a une insulation de deux secondes à peu près avec cette résine là j'ai remis le capot alors quand vous quand vous travaillez quand vous faites fonctionner l'imprimante il faut que le capot soit en place parce que sinon vous avez les uv qui peuvent sortir de l'imprimante au cas au cas où il n'y en a pas beaucoup mais bon ça peut et puis surtout les uv de l'extérieur qui peuvent rentrer dans l'imprimante et durcir la résine si vous si vous avez un peu de lumière solaire ça va durcir la résine donc il faut absolument mettre le capot pour pour protéger la résine à l'eau n'a pas trop d'odeur on sent un peu quand on ouvre le capot mais a pas trop d'odeur par contre si vous utilisez de la résine à l'alcool là il faut le capot et puis il faut une bonne aération voilà la résine résine lavable à l'eau c'est des bouteilles de 500 millilitres il faudra bien penser à ranger la résine dans son carton ça évite que ça prenne la lumière la bouteille est noire mais ça empêche pas on a une bouteille foncée on a un sac de protection il faut éviter de mettre de la résine dans les canalisations il faut éviter de mettre la résine dans un frigo si vous avez de la nourriture donc il faut c'est 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 toxique il faut faire attention c'est de la résine couleur peau celle là alors sur certains certains certaines bouteilles de résine il ya des opercules en aluminium qui sont collés voilà il ya n'a pas c'est direct on ouvre c'est directement la résine donc on va pouvoir maintenant passer à la vraie impression je relève la plaque et je vais pouvoir mettre la résine en place donc il faut bien secouer la bouteille alors c'est un peu délicat parce qu'il faut secouer mais faut pas que ça fasse de bulles si ça fait des bulles ça peut faire des défauts dans vos pièces il faut verser bien sûr un coin pour que le pour pour avoir le moins possible de bulles dans la résine je porte des gants ça c'est conseillé quand quand vous manipulez la résine là j'en ai pas besoin de beaucoup le lion il n'y a pas une grosse quantité de résine je remets sur tout le capot tout de suite pour pas que ça durcisse et on va lancer l'impression du premier objet que va fabriquer cette imprimante on a le dessin sur le sur l'écran et c'est parti donc la plaque va descendre dans la résine on s'est en accéléré donc là ben ça durcit aux endroits où c'est bleu sur l'écran et c'est parti pour quelques heures donc la plaque se relève se rebaisse l'écran s'allume la résine durcit la plaque se relève etc etc il y en a pour des heures alors là il y a à chaque couche en fait c'est tous les points de chaque couche qui sont faits en même temps contrairement à l'impression au filament vous voyez le lion avec ses supports il y a une petite fissure sur la pâte sans doute parce que moi j'ai ouvert j'ai fait des photos enfin bon et la qualité d'impression est bonne on a un objet qui fait quelques centimètres vous voyez la qualité d'impression on a les dents qui font moins d'un millimètre et qui sont bien bien précises alors après on va mettre l'objet qu'on vient d'imprimer dans la boîte à uv donc ça c'est une boîte supplémentaire qui va permettre de finir de durcir la résine avec des laits d'uvé et on a un plateau tournant on voit le lion qui tourne à l'intérieur on a un plateau tournant pour répartir la lumière sur tout le sur tout l'objet et durcir tout l'objet donc voilà regardez les dents là on a une belle qualité là j'ai fait une tour eiffel c'est le deuxième objet que j'ai fait pareil c'est une belle qualité pour pour des essais alors il reste de la résine dans dans les trous mais quand on fait le rinçage après on fait un rinçage à l'eau et tout ça ça disparaît et voilà ce que ça donne là je l'ai mis dans le dans la boîte à lumière voyez que la qualité est bonne donc voilà pour cette imprimante gitec alkaïde à résine que j'ai testé donc avec de la résine à l'eau merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur framboise 314 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2